Vous êtes sur l'épisode 1-0-9 avec mon invité, Jany Duquette. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. L'échec n'est pas contraire de succès, c'est une partie de la réussite. C'est Arianna Huffington qui a mentionné ça à un moment donné. C'est vrai que les Américains ont une relation avec l'échec qui fait partie du processus d'apprentissage, beaucoup plus que nous d'ailleurs, les francophones, peu importe le pays dans lequel on habite. J'ai pensé que ce serait un bon clin d'œil vers notre invité du jour, Jany Duquette, qui en a vécu plusieurs échecs au cours de sa vie professionnelle, mais qui est devenue aujourd'hui une femme très, très en vue au Québec, fondatrice du groupe Alma Mater, un organisme dont la mission est de promouvoir le leadership au féminin. Elle se donne la mission de permettre aux femmes de retrouver, nourrir, célébrer des valeurs telles que l'authenticité, l'empathie, l'intuition, la créativité, la bonté, le partage et la paix. L'objectif, c'est de viser le bonheur et l'équilibre pour chacune et ultimement pour tous. On va parler avec elle, évidemment, de son parcours très riche en expérience à travers le show business, elle qui a travaillé pour Evenco, mais aussi de son livre, son plus récent livre intitulé « Faire une femme de soi ». Je lui ai demandé quelle a été la relation qu'elle a eue avec le succès dans un monde d'hommes, comment elle a su se démarquer et rebondir après la fin de l'aventure avec Evenco. Ce qu'elle pense aussi de ce qu'il manque aux femmes en 2018 pour pouvoir prendre pleinement leur place dans le paysage entrepreneurial et finalement, quelle serait la première action à faire pour les femmes qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer. Alors, je suis convaincu que vous allez vraiment apprécier cette entrevue avec Jany Duquette. Comme je vous ai mentionné lors du centième épisode, les auditeurs prennent de plus en plus de place sur l'accélérateur. Aujourd'hui, c'est Amélie Delobel qui m'a laissé une question en rapport avec la plateforme Twitter via la page marcobernard.ca baroblique question au singulier. Et de mon côté, comme je vous ai déjà dit, je m'engage à vous trouver l'expert collaborateur qui correspond à votre question. mais j'ai demandé à Rémi Bigot de venir répondre à cette question, lui qui utilise passablement Twitter. Alors, on aura la chance de l'accueillir suite à la question. Alors, je vous laisse à la question avec Amélie Delobel et tout de suite après avec la réponse de Rémi Bigot. Salut, Amélie, pour Amélie Delobel Communication. Ma question est, est-ce que l'utilisation de Twitter est vraiment utile pour toutes les compagnies? Alors, merci beaucoup. Salut Amélie, c'est Rémi Bigot du montessamusiness.com et du MSB Show. Écoute, je pense que ta réponse, enfin la réponse que j'ai envie d'apporter à ta question, c'est oui. Pour une raison simple, c'est que la plupart des gens utilisent Twitter de la mauvaise manière, c'est-à-dire la manière d'envoyer des choses et que les autres écoutent. La réalité, c'est qu'il faut rentrer dans les discussions. Et pour toute entreprise, il peut être par exemple intéressant de contacter des journalistes. Et aujourd'hui, pour contacter des journalistes, la meilleure méthode que j'ai pu prouver, tester cliniquement, si je puis dire, c'est Twitter. Et donc, je pense que oui, la plupart des entreprises ont un intérêt à discuter avec leurs clients, leurs fans, leurs partenaires, leurs fournisseurs et à trouver peut-être les journalistes qui vont parler d'eux dans les prochaines semaines. Voilà, Amélie, ce que j'en pense. N'hésite pas à me retrouver sur Twitter. Rémi Bébé. À très vite. Si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vous invite à passer par le marcobernard.ca pour enregistrer cette courte question justement en rapport avec un défi que vous visez, que vous vivez, pardon. Je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre problématique en 120 secondes ou moins. Alors, merci énormément à Amélie Delabel pour sa participation à la capsule vitesse maximale 120 aujourd'hui et merci également à Rémi Bigot pour ce conseil, en fait, pour répondre à la question d'Amélie. Le fan de cet épisode, c'est Chantal Bossé. Chantal a eu la gentillesse de me laisser un message sur LinkedIn et ça va comme suit. Marco est un homme d'affaires dynamique, toujours à l'affût des avancées marketing, un atout pour les entrepreneurs en quête de créativité et de nouvelles manières de se démarquer. Merci énormément, Chantal, pour ce message. C'est vraiment apprécié. Merci de faire comme elle aussi et de me laisser le plus de détails possible sur votre entreprise et sur ce que vous venez chercher sur l'accélérateur en me laissant vos identifiants ou les adresses vers vos profils de médias sociaux. Je pourrais faire mention lors de l'annonce, lorsque vous serez désigné à titre de fan de l'épisode pour que les gens puissent vous trouver et vous suivre. Donc, si vous voulez devenir fan de l'épisode, eh bien, c'est relativement simple. C'est une façon de m'aider aussi à faire en sorte que les entrepreneurs vont mieux trouver l'accélérateur dans iTunes. Mais vous devez passer par iTunes justement pour laisser une note et un avis sur l'accélérateur directement. Sinon, vous pouvez également laisser une note ou un commentaire sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook au facebook.com baroblique mMarcoBernard ou sur Instagram.com baroblique mMarcoBernard ou encore simplement sur mon profil LinkedIn comme l'a fait Chantal. Alors, je me permets de vous rappeler également que vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur votre lecteur d'écoute de podcasts favoris afin de recevoir les alertes à chaque fois qu'un nouvel épisode de l'accélérateur est diffusé. Vous allez trouver l'accélérateur sur iTunes, Stitcher, iHeart Radio, Google Play, Spotify, ainsi que évidemment sur mon site internet, le marcobernard.ca. N'hésitez surtout pas à vous y inscrire et à laisser vos avis et commentaires sur le podcast. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Jeannie Duquette, je vais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cet air numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca.extrême. Elle est une auteure conférencière et femme d'affaires aguerrie. Je suis très heureux d'accueillir la seule et unique, Jeannie Duquette. Jeannie Duquette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je suis bien contente de faire ça. Merci beaucoup, Marco. Écoute, depuis le temps que je suis fan des podcasts, là, je participe à mon premier podcast. Oh! Le premier! Bien, en fait, non, c'est pas... J'ai déjà fait un démo de podcast, tu sais, parce que j'ai... C'est un médium que j'aime beaucoup. J'en écoute beaucoup. Et donc, c'est ça. J'ai déjà fait un démo. J'ai le goût, j'ai le goût éventuellement de faire un podcast, alors. Mais le premier qui va être entendu, là, c'est le tien. Bon, bien, excellent. Ça prend une première, puis ça va être sur l'accélérateur que ça va se passer. Bien. Dani, j'aimerais ça que tu puisses prendre quelques secondes. En quelques secondes, ça va être difficile, mais quand même. Je te donne un bon défi en partant. Quelques secondes pour te présenter puis nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours. Je sais que c'est assez... Il y a eu beaucoup de méandres à travers ton parcours, mais dis-nous un peu comment ça s'est passé puis quel est ton parcours professionnel puis où tu en es aujourd'hui. OK. Moi, je suis une fille de campagne, de Côte-au-du-Lac, on va partir de là. Je suis une fille de campagne qui est stand-in en ville avec des grands rêves. Moi, je rêvais de show business, mais je ne connaissais personne dans ce milieu-là, mais j'ai toujours été passionnée par le milieu du show business. J'ai fait mon cours en droit, je suis devenue avocate et pas longtemps après mon entrée dans un cabinet, il y a Donald K. Donald, qui est une légende ici à Montréal dans le show business, m'a offert de devenir PDG de sa compagnie de production musicale. On produisait des disques encore à l'époque et des spectacles. Donc, comment tout ça s'est arrivé? Bon, évidemment, j'ai écrit un livre là-dessus pour raconter comment qu'on arrive là, mais je dirais que ce qui m'a aidée à me rendre là, c'est ma passion. Les amis, je m'étais fait au fil du temps, on n'arrive pas à faire d'un autre par hasard. J'avais des amis qui travaillaient là, il a fini par entendre par lui d'une avocate qui spécialisait en musique. Donc, tout ça. J'ai travaillé dans les bars aussi, dans les bars de musique quand j'étais jeune, j'étais pas avant dix ans. Et ça aussi, j'ai rencontré un paquet de bons. En fait, j'ai servi des pichets à un paquet de bons que j'ai plus tard engagé pour être soit musicien ou technicien de tournée ou producteur qui travaille avec moi. Fait que bref, je suis tenue PDG d'une entreprise de production musicale à 28 ans. Environ 15 ans plus tard, il y a quelqu'un qui m'a convaincue d'écrire sur le leadership au féminin. parce que devenir patronne, puis on parle beaucoup du leadership féminin aujourd'hui, mais moi, je n'y ai pas réfléchi, je l'ai vécu. Oui, exact. Je suis tombée patronne dans un milieu aussi où il n'y a pas beaucoup de censure. Donc, je le savais que si mon problème, c'est que j'étais une fille, disons que des gars de Valdez, ils vont te le dire. Exact. Fait que j'ai testé plusieurs approches et ça a bien marché. En fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un patron d'un autre qui m'a permis, qui m'a donné assez de cordes pour me tromper, mais pour aussi essayer des nouvelles affaires. Puis, je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois dans l'exercice de mes fonctions, mais voyons, ça n'a jamais été fait de même. Parce que je percevais les choses différemment, je voyais mon industrie différemment, il n'y avait pas beaucoup de femmes, puis ce regard-là que j'ai eu, ça m'a donné un avantage. Et je m'en suis rendue compte, c'est pour ça que l'entreprise a connu énormément de succès assez rapidement. Évidemment, c'est de la chance, c'est des rencontres que j'ai faites, c'est des artistes extrêmement talentueux avec qui j'ai eu la chance de travailler. Bon, on va dire, c'est Corneille, Danny Bédard, Jonas, La Chucane, avec qui j'ai commencé ma carrière, Boum Desjardins, Nolwenn Leroy, qui est plus connue en Europe. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes extrêmement talentueux, mais c'est ça, c'est que dans ce parcours-là, j'ai réalisé qu'être une femme, ça avait été un avantage. Et c'est, tu sais, on parle beaucoup des obstacles, puis oui, il y en a des obstacles, mais ça, j'ai trouvé des solutions. Alors, mais j'ai aussi identifié certains avantages, c'est pour ça que je me suis commis et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin il y a quelques temps. Et depuis, moi, en fait, aussi, c'est quand on m'a convaincue d'écrire sur le leadership féminin, j'ai examiné le mien et réalisé que, OK, ma compagnie avait quand même eu pas mal de succès, mais moi, comme femme, c'était zéro. Mon coefficient, tu sais, j'avais oublié quelque chose dans l'équation. OK. Parce que chaque personne dans sa vie, tu veux, si tu veux exercer un bon leadership, mais toutes les sphères de ta vie vont être belles. Moi, je n'avais pas d'autres sphères que le travail. Fait que j'ai remarqué que j'avais une grosse lacune, tu sais, et je me disais, OK, mais ça m'a donné des avantages dans ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle en a souffert. Et alors qu'on parle beaucoup de conciliation, je me suis dit, il doit y avoir moyen de mieux faire les choses que ce que j'ai fait. Alors, j'ai proposé ces sept clés-là d'abord pour me réparer. OK. C'est vrai que j'avais trouvé des bons astuces, mais je voulais devenir une meilleure version de moi-même pour avoir un peu plus, tu sais, parce que le succès, tu sais, on nous a montré que c'est un gros char puis une grosse maison. Oui. Mais c'est le modèle masculin, tu sais, puis je ne veux rien enlever, là, c'est important d'avoir un toit puis c'est important d'avoir, tu sais, des choses matérielles minimum, tu sais, pour assurer notre survie. Mais après ça, tu sais, on veut aimer, on veut prospérer, on veut déployer notre impotentiel. Puis ça, ça ne passe pas vers l'argent, ça passe par autre chose. On a besoin d'amour dans notre vie, on a besoin de... On a besoin de créer, on a besoin d'un paquet d'autres choses qui sont... Tu sais, je pense que nous, c'est ce qu'on peut apporter dans le portrait, tu sais, comme l'homme arrive avec le côté, je m'en occupe, la survie, puis après ça, nous autres, on ajoute notre couleur, l'amour, puis c'est tout ça qu'on travaille bien ensemble, tu sais. Alors, j'ai essayé de proposer avec les satellites du leadership féminin un modèle plus féminin de ce qu'est la réussite pour nous, puis comment on peut mieux contribuer sur le marché du travail et travailler avec les hommes. Pas contre, avec. Moi, j'ai beaucoup axé la réflexion sur mes conclusions qui étaient et on est complémentaires et on travaille très bien ensemble. Raconte-nous la transition qu'il y a eu entre Évenco et Où tu en es aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, tu es une femme d'affaires, tu viens d'écrire ton troisième livre sauf erreur, donc c'est ça, troisième livre. il y a eu deux éditions des sept clés, puis là, le « Faire une femme de soin » est sorti en novembre. Ce qu'il raconte, c'est mon aventure professionnelle dans l'académie où on s'est connu, on appelle ça l'histoire 3S, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir réfléchir sur les deux chiffres. C'est mon aventure entrepreneuriale, c'est ce que je raconte dans ce livre-là. OK. Fait que raconte-nous un petit peu, ça a été quoi la transition? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de Evenco à, OK, là, finalement, je me pars puis je m'en vais faire les trucs de mon côté? Evenco, il faut que j'explique que Evenco, Donald, donc Donald qui est Donald, la même compagnie qui s'appelait Donald & Donald Productions, qui a été vendu à plusieurs reprises, là, je déclaré le jugement, puis c'est fini par devenir Evenco. Oui. Et le jour où Donald m'a appelé, moi, il venait de vendre cette compagnie-là à Universal à l'époque qui est devenue Evenco aujourd'hui, mais il était propriétaire depuis longtemps de compagnie de disques et de spectacles. Ça, les gens connaissaient moins cet aspect-là de sa business. C'est un entrepreneur en Syrie, donc il y en avait plein de business. Et ces compagnies-là, c'était les compagnies de disques de Courier à l'époque que les gens ont connues, April Wine puis Kevin Parent, France d'amour. Là, moi, il m'appelait parce qu'il voulait signer la chicane. C'est le même quand on a commencé à travailler ensemble. Et cette compagnie-là que je dirigeais, donc de disques et de spectacles, je l'ai rachetée, moi, en 2006. Ça fait qu'on était partenaire dans cette entreprise-là. Je l'ai achetée en 2006. Et là, Cornet est arrivé, Jonas, tout ça. Et moi, quand j'ai écrit mon livre sur le leadership féminin, je pensais que j'allais réfléchir à ça. J'allais donner une couple de pistes, de solutions aux filles qui, comme moi, se retrouvent avec ces responsabilités-là et qui veulent naviguer avec leur pouvoir. Tu sais, quoi faire avec une fois que tu l'entremets le pouvoir? Exact. Parce qu'on parle beaucoup d'accéder, accéder, accéder. Une fois que tu es là, tu fais quoi? Tu fais-tu pareil comme les gars? Ou tu proposes quelque chose de nouveau pour mieux compléter? C'est un peu ça ma réflexion. Donc là, moi, je pensais de faire ça pendant deux, trois mois. Là, évidemment, je me suis dit, voyons, je ne peux pas parler de les deux chiffres féminins si je n'améliore pas le mien en premier. Alors, j'ai travaillé sur moi. Job qui s'est avéré pas mal plus long que je pensais. Ça ne m'a pas pris deux, trois mois. Pendant quatre ans, j'ai énormément chaminé. En fait, j'ai beaucoup changé. J'ai aussi été frappée par la foudre d'une information qui m'est apparue tellement évidente que les femmes avaient le pouvoir de changer le monde. Vraiment. Parce que je me suis dit, voyons donc, depuis le début, de toutes les structures, de tous les concepts, il n'y a pas de femmes dans les meetings. Le monde, on vit dans un monde qui a été pensé et conçu par les hommes. C'est bien beau et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Mais dans cette optique-là, tu te dis, c'est comme si tu avais construit le monde avec juste la moitié des ressources. utilisons l'autre moitié de la ressource pour améliorer le portrait puis mieux contribuer puis transformer un paquet de choses qui méritent d'être transformées avec l'équilibre un peu plus féminin. C'est en nature, tout marche. Le féminin, le masculin existe à part égale, ils travaillent ensemble puis tout est en équilibre. Bon, bien, on a besoin des femmes. Puis là, je me suis dit, mon gars, ça prend les femmes, il faut que les femmes arrivent parce qu'on vit plein de problèmes et d'enjeux de société, on peut contribuer, on peut aider nous autres. Puis là, je me suis dit, bien là, il faut que je le dise à tout le monde. Quand je réalise quelque chose, c'est pareil comme quand je viens de découvrir un artiste que je trouve que c'est le meilleur au monde vu que tout le monde le connaisse. Bien là, je me suis dit une information qu'il fallait que je transmette au plus de gens possible. On a besoin des femmes. Si vous êtes une femme, contribuez puis si vous êtes un homme, alliez-vous avec une femme puis tu sais, d'ailleurs, ça le prouve de plus en plus, il y a énormément de business en énorme croissance qui sont un homme et une femme. C'est un partnership. C'est quoi qu'il faut être une personne à la tête de l'entreprise? C'est quoi pas deux? Tu sais, alors, bref, on vit une énorme transformation puis ça, moi, je l'ai senti il y a quatre ans quand je l'ai sorti, le livre. Tu sais, en ce moment, on voit bien que le féminin en levant les voiles, là, mais je l'avais senti, ça. Fait que j'ai pas, j'ai pas pensé, oh, je fais table rase puis je change de business. Au fil de ces quatre ans-là, je me suis de plus en plus impliquée dans tout ce qui soutenait le développement du leadership et le même. Puis là, ma business s'est complètement transformée. fait que tu as réalisé qu'il y avait un besoin à ce niveau-là au fil du temps puis à un moment donné, tu t'es dit, OK, on passe de l'autre côté de la clôture, on passe à l'ouest comme on dit au hockey puis on s'en va là. Je suis allée avec la demande, tu sais, j'ai été demandée de faire d'abord beaucoup de conférences puis tout ça sur le sujet. Après ça, on peut-tu aller plus loin? Peut-tu faire des formations? Oui. Puis après ça, c'est les entreprises qui viennent me voir qui me disent, OK, mais nous autres, on est conscients de ça, que ça nous prend plus de femmes puis qu'on va être plus performants si on a des femmes. Comment est-ce qu'on fait? Fait que là, je fais du conseil stratégique et je pense que le message est en train d'être compris que parité veut dire prospérité. Ça veut dire plus de business, mais aussi business plus solide, plus complet. Alors, on va aller chercher du talent au fil. Ouh! Je te dirais même, il y a des gars souvent qui me disent, enfin, je peux laisser sortir ce bout-là de moi parce que je comprends qu'on en a besoin. Tu sais, le gars qui est sensible, qui est plus empathique, qui cachait ça parce qu'avant, c'était pas vu comme étant bon pour la business. Oui. Bien, maintenant, on le sait que c'est bon pour la business. Uh-huh! Qu'est-ce que tu penses qu'il manque aux femmes en 2018 pour qu'elles puissent être capables de prendre vraiment leur place dans le paysage entrepreneurial? Il manque, bon, un, c'est au niveau de la confiance. Ça, il y a des études, sur le niveau de la confiance. Tu sais, le féminin a été rabaissé. Depuis le début des temps, ce qui est féminin n'était pas vu comme étant porteur, gagnant. Puis, les femmes ont grandi avec ça. Tu sais, fais pas ça comme une fille, fais pas ça comme une fée-fille. C'est vu comme étant, fait, cette prise de pouvoir-là de réaliser que, hey, moi, là, je suis 50% de l'équation puis on a besoin de mon 50%. Pas mon 50% déguisé en gars, mon 50% de fille qui est plus sensible, plus émotive, plus autre chose. Tu sais, chaque personne est ce qui est de plus, mais veux pas, on est différent. Il faut se servir de ces différences-là pour mieux compléter. Fait que la première chose, ça passe par la confiance. Moi, je pense que c'est ce message-là que je transmets. Je leur donne des exemples, je leur donne des preuves, je leur dis, quand ils réalisent, oh my God, c'est vrai, je pense que ce que je suis, ce n'est pas important alors qu'on a tellement besoin de moi aujourd'hui. Cette prise de conscience-là est très importante. Il faut que les femmes réalisent qu'on a besoin d'elles, qu'on a besoin de leur vision et de leur compréhension. Première chose, deuxièmement, il faut changer les structures parce que pour accueillir les femmes, en ce moment, il y a bien des structures qui peuvent juste accueillir des femmes d'un certain modèle, de modèle de goutte qui peuvent donner 100% de leur vie à leur job pendant qu'il y a une femme qui fait tout le reste à la maison parce qu'il n'y a plus personne qui a ça. La femme, elle n'a pas ça. Je dis souvent ça quand je vais en entreprise, je dis dans le premier meeting, quand ils ont conçu le concept d'entreprise, il n'y avait pas de femmes pour dire excuse parce qu'on a des enfants, excuse parce qu'on a d'autres obligations, excuse parce que dans l'équation, il faut penser à plus de choses que juste performance, 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 performance. Ça, tout cet aspect-là, il faut rendre le marché du travail plus accueillant. Il faut arrêter de tout mettre ça sur le dos des femmes et dire c'est à vous de concilier, c'est à vous de vous détonner, c'est à vous de vous dédoubler. Non, non, non. Il y a des affaires qu'il faut que changent, il faut qu'ils changent de l'intérieur. Il faut dire aux femmes, allez-y, changez les affaires. Tout le monde va être plus content. Tu sais, aujourd'hui, un être heureux, on le sait qu'il performe le mieux. Alors, chaque personne mérite de pouvoir aimer en même temps qu'à travailler. Fait qu'il faut penser à ça. Il faut repenser, restructurer les choses. Puis une fois qu'on a réalisé tout ça, selon toi, quelqu'un qui t'écoute, une femme qui t'écoute aujourd'hui puis qui se dit en elle-même, moi, là, je veux me lancer, puis oui, elle a raison, puis ce serait quoi la première action que tu penses que va pour... Le premier indice, là? À part lire tes livres puis aller faire tes formations puis venir assister à mes conférences. Puis oui, c'est sûr. Mais, premier indice, là, c'est quand t'es dans une entreprise où que tu te promènes dans ton voisinage ou dans ta communauté ou même à l'épicerie, là, tu te dis, ça, là, je ferais pas ça de même. Ça, c'est un indice. Ça, là, ou quand quelqu'un dit, bien, voyons donc, ça n'a jamais été fait de même, ça, c'est un appel à la confiance. Ça, c'est des appels. C'est ces petites affaires-là qu'on voit, qu'on dit, bien, oui, c'est ça que je ferais pas ça comme ça. Puis là, tu te dis, mais comment ça, ça n'a jamais été fait de même? Ça, là, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Tout ce qu'on perçoit, nous, avec notre perspective différente, nos hormones différentes, notre sensibilité différente, il y a bien des opportunités à saisir que, tu sais, vous êtes hot, les gars, on vous aime, là. Tu sais, sérieux, moi, je les aime puis j'ai travaillé avec des gars extraordinaires puis tu sais, je suis consciente que vous avez énormément de belles qualités, mais vous savez pas tout. Puis moi, je sais dans la vie que je sais pas tout non plus, mais je sais qu'ensemble, on peut s'approcher de quelque chose de pas mal solide puis pas mal entier. Fait que tu sais, si t'es une femme, tu écoutes cet instinct-là, cette institution-là, cette créativité-là. Tu sais, t'arrêtes d'avoir peur de donner ton opinion parce qu'on a besoin de ton opinion puis de ta façon d'être puis de ta façon de faire, on en a besoin de ça autant les gars que les femmes. Tu sais, il faut être ouvert à ça, ce changement-là qui peut se faire par une contribution plus féminine. Puis après, venir des femmes comme des hommes qui vont se laisser être un petit peu plus... Fait que oser, oser contribuer, autrement dit. Ben oui, puis de mettre, tu sais, la vision au féminin, c'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploité. Fait que vos idées, là, aujourd'hui, c'est une mine d'or. Oui, on les laisse sortir. On exploite. On les fait. Tu sais, on les fait. Après ça, tu vas voir un gars puis lui, il est dans le frère. Fait que là, tu travailles ensemble puis tout se fait. Et voilà. C'est parce que moi, j'ai été patron d'entreprise puis j'ai pas du tout la vision de on l'a l'affaire, nous autres, puis on fait les affaires différemment que vous puis on l'a plus que vous. Non. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. Tu sais, le nombre de fois que je me disais en business, si j'aimerais savoir un gars à côté de moi pour que lui, il fasse ça puis moi, je fais ça. Tu sais, j'ai souvent eu, moi, cette pensée-là. Alors, l'alliance, c'est ça la solution. Mais il faut d'abord que madame puisse prendre sa place. Mais il faut y laisser, tu sais, il faut y laisser sa place puis sa couleur, la laisser différente. Tu sais, il faut s'étonner puis elle amène du changement ou si elle propose quelque chose de différent, de se dire, il y a peut-être quelque chose de correct là. Oui, tout à fait. Jeannie, on est rendu à la section des questions à la pédale au fond, des questions qui se répondent en quelques secondes en rafale. Première question, quel est ton livre favori à part les tiens? J'en ai plein. «Eat Ray Love », c'est sûr que c'est un livre, tu sais, «Mange Priam », Isabelle Gilbert. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Un livre qui est Steve Harvey. Tu connais-tu Steve Harvey? Il est hot. Il anime Family Feud aux États-Unis. OK, oui, oui. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelait «Act like a lady, think like a man ». Ça, là, j'ai tellement appris là-dedans. Tu sais, on a tellement avantage à mieux connaître les choses l'un de l'autre, les hommes et les femmes. Tu sais, c'est fou. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée en affaires. Je travaille avec beaucoup de gars. Ça m'a aidée en affaires. Ça m'a aidée dans ma personne. Alors, c'est deux livres, un roman puis l'autre, l'autre, un petit peu plus… Formateur. Ce n'est pas des livres de féminisme parce que le gars est mien. OK, c'est bon. L'outil numérique que tu utilises le plus ou que tu aimes le plus? J'aime Facebook. Je l'utilise évidemment beaucoup. J'aime Pinterest. Je n'ai pas le temps d'y aller beaucoup, mais j'adore Pinterest. Je trouve ça super. OK. Tu sais, quand je vais avoir des belles images et me coucher pour faire des beaux rêves, je vois si tu te couches avec ces belles images-là. Oui, j'aime beaucoup Pinterest. Good. Ton conseil que tu aurais donné à ton toi-même de 18 ans? Oh, de 18 ans. Parce que tu sais que mon livre, mon premier livre, je l'ai écrit en me posant la question, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à la fille de 28 ans? Là, à la fille de 18 ans, je dirais, c'est tough, ma grande, mais tu vas voir, il y a de la lumière au bout du cinéma. Parce que moi, je te dirais que j'ai eu un avantage en affaires parce que je ne l'ai pas eu facile. OK. les années entre 16 et 20 ans, je te dirais que c'est probablement, je touche du bois, mais c'était les années les pires de ma vie et où j'ai traversé des affaires vraiment difficiles, mais qui ont fait que quand j'étais arrivée en affaires, j'avais des coups en affaires, j'avais déjà vu neiger. Ça, c'est ça que j'aime dire aussi en conférence, c'est que vous vivez des choses difficiles, mais dites-vous que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui va vous servir plus tard. Parce que quand tu sors d'une grosse tempête, mettons que t'es capitaine de bateau, puis là, ça brasse, tu l'as, ta tempête du siècle, bien, t'apprends. T'apprends à devenir un meilleur pilote. Puis moi, quand je suis rentrée en affaires, jeune, j'étais sortie de ces années noires-là puis j'avais une longueur d'avance. Puis c'est pour ça que je dis à bien des gens qui vivent des difficultés puis ils disent « Moi, j'allais tout » puis tout ça, c'est un avantage. Moi, je vois tout le temps beau de toi. Non, non, mais t'as 100 fois raison. T'as 100 fois raison. Le bon bord des difficultés qu'on vit, c'est on apprend des affaires qui vont nous servir en affaires, en entrepreneuriat dans notre vie professionnelle toutes les raisons. Peu importe. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Mon programme en ligne. Mon programme en ligne en français puis en anglais. Alors, oui, parce que là, j'ai fait un TED en anglais. Je me promets de sortir mon matériel dans l'anglais. Alors, dans les 12 prochains mois, je veux terminer ça. OK. Ça fait un lien avec la dernière question qui est « Comment tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? » Vraiment, moi, la mise en ligne, c'est la mise au monde de mon entreprise en ligne. Pour moi, ce virage-là, c'est le plus important que j'ai fait. J'ai commencé ça en janvier. Je viens juste de commencer ça, de penser web, d'être plus sur le web. Surtout de réaliser que ce que j'aime le plus faire dans la vie, ce qui est créer, moi, c'est créer du contenu, que ce soit vidéo, que ce soit écrit, que ce soit podcast. Donc, c'est ce que je préfère. Donc, créer du contenu devient ma business. Je capote. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est un gros risque que j'ai pris de quitter la direction d'une entreprise d'une centaine d'employés à devenir entrepreneur indépendant qui crée du contenu. Tout le monde me dit « Oh non, Janice, c'est folle. On ne fait pas avec un livre. » Ou, tu sais, on ne fait pas une carrière avec… Mais, je suivais mon action, tu sais, puis tout me disait que je marchais dans la bonne direction. Mais c'est vraiment la découverte qu'en ligne, tu caisses the limit, là. Ça va permettre de pouvoir faire ce que j'aime le plus, le plus souvent possible. c'est extraordinaire. Merci, Martin Latulippe. Merci, merci à Daniel Lloin qui m'a dit et à tout le monde qui me parlait du online puis la journée où j'ai compris. Merci. C'est parce que c'est une business qui roule 24 sur 24 même quand tu dors ou même quand tu es en train de prendre un verre avec tes amis ou en train de prendre soin de tes enfants ou de ta famille. C'est ce qui est extraordinaire. Tu sais, moi, je vendais du produit puis je disais tout le temps ça. Tu sais, tu fais de l'argent assis dans ton salon quand tu as bien fait ton travail de production. Bien, tu peux faire de l'argent assis dans ton salon mais c'est ça. Sauf que là, ce n'est pas de la production physique que je fais. Je crée des choses qui est l'affaire que j'aime le plus dans la vie, moi, la créativité. Ça fait que je capote. J'adore ça puis de parler au monde puis d'aider. Tu sais, je sens là, je ne vends pas un produit, je sens que je fais quelque chose qui aide, qui contribue. Justement, cette contribution-là, au moins, je me sens utile. tu sais, et ça aussi, ça met vraiment cher. Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que tu proviens d'un secteur où c'est majoritairement des hommes qui sont là-dedans. On n'a pas dit presque complètement des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine d'où tu viens. Puis, tu nous parles aujourd'hui de leadership féminin puis tu t'es lancé une entreprise là-dedans. Tu as écrit des livres sur ça puis tu pousses les femmes à, en quelque sorte, suivre tes traces. Mais tu sais, je veux dire, dans le sens que d'oser plonger comme toi, tu as osé plonger il y a quelques années, mais en corrigeant les erreurs que tu as faites en cours de route. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai eu ce privilège-là, tu sais, ce luxe-là aussi. Puis tu sais, je le sais, j'en suis consciente puis je le dis aux gens, tu sais, c'est pour ça que j'ai raconté ma vie d'avant. Tu sais, la vie que je n'avais pas dite puis je travaillais 100 heures par semaine puis ça n'arrêtait jamais mes affaires. Je ne le juge pas, ce modèle-là, parce qu'il m'a permis de ré-enligner mes affaires. Tu sais, si je n'avais pas bûché tant que ça puis accumulé un peu, je n'aurais pas pu avoir ce moment-là que j'ai pris pour devenir une meilleure version de moi-même, tu sais. Fait que je ne juge pas l'autre modèle, tu sais, qui est de se donner cœur et âme parce que ça aussi, ça crée des assises sur lesquelles on peut se fier plus tard quand on a... quand on en a besoin. Bien, c'est sûr puis je pense que les femmes qui vont avoir soit fait ta découverte aujourd'hui ou te redécouvrir aujourd'hui vont avoir été mises en contact avec la passion que tu as par rapport à ton sujet puis par rapport à ce que tu veux apporter aux femmes puis je suis convaincu qu'il va y en avoir beaucoup qui vont aller visiter ton site et qui vont être dans les notes de l'épisode incidemment, mais qui vont aller visiter ton site pour être en contact avec ton univers parce que ta passion transperce quand tu parles fait que je pense que les gens vont avoir apprécié ça. Merci Marco, super apprécié. Vous pouvez venir me voir sur Facebook aussi, sur Instagram, je suis là. Parfait, merci beaucoup Jeanne Éduquette, on se reparle bientôt. Merci Marco. Ciao. Les femmes qui nous écoutent présentement sont sûrement gonflées à bloc, sont sûrement super motivées de se lancer dans leur projet de vie, dans un projet peut-être d'entreprise ou simplement de faire rayonner leur passion à travers leur vie. Une chose est sûre, c'est que Jeanne Éduquette a su nous faire rayonner sa propre passion à elle. Je pense qu'elle a pu nous insuffler cette passion-là qu'elle a justement pour le milieu des femmes et sur le leadership des femmes et la place que prennent les femmes à l'intérieur de la société d'aujourd'hui. Et à travers ça, elle, elle a su se démarquer à travers, dans un monde d'hommes, dans un monde où les femmes n'ont pas beaucoup de place. Alors c'est tout à fait un exemple à suivre pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors vous trouverez évidemment dans les notes de l'épisode les différents liens pour rejoindre Jeanne Éduquette que ce soit sur son site internet ou encore via les profils de médias sociaux. Je vous invite à continuer la conversation avec Jeanne en vous dirigeant sur ses adresses. Je vous rappelle également avant de terminer que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'il peut vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Je vous rappelle également si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vous invite à passer par le marcobernard.ca baroblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Jeanne Éduquette nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà qui termine cet épisode 109. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 110. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada